Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripation. Dans cette vidéo je vais vous parler des pneus Fusion 5 dont j'avais déjà écrit un article sur mon site tripation.fr. Le constructeur vantait les mérites de ce pneu, à savoir que c'était un savant mélange entre résistance et rendement sur la route. Donc le Kevlar, tout ça, toute la gomme, tout était optimisé pour une bonne résistance à la crevaison et favoriser le roulement sur la route. Donc là j'ai pu tester le pneu. Donc je vais vous faire un retour sur ce pneu. Après 587 km, j'ai crevé et je vais vous montrer l'état de ce pneu. Alors nous allons faire un tour du pneu. Donc ça c'est le premier point de repère et c'est parti. On avance. Donc on va constater, on va voir petit à petit. Donc ici on peut déjà voir quelques petites déchirures. Encore quelques-unes ici. Donc ça fait au total 4 déchirures, 4 petits trous. Ici j'ai fait un repère. C'est le trou qui a percé, qui a totalement percé le kevlar. Ok. Autre trou, ça fait 6, 7, 8. Il y a encore un silex dedans. 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 24. 20, 21, 22, 23, 24, 25, et on arrive au clou du spectacle je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai carrément une déchirure magnifique à croire qu'il ya eu un coup de cutter sur le pneu mais le vélo est toujours soit au garage soit j'ai mes fesses de sur la selle donc je verrai quand même si quelqu'un me donne un coup de cutter sur le pneu là en l'occurrence c'est quand même un peu bizarre que ce pneu s'éclate comme ça j'ai changé le pneu après tous ces trous et cette déchirure j'ai un autre pneu fusion 5 je verrai si c'est un défaut de fabrication donc je donne une deuxième chance au pneu fusion 5 sinon lors de la deuxième vidéo je vous recommanderais très fortement de ne pas acheter ce pneu à bientôt pour une prochaine vidéo 1